bonjour dans cette vidéo je vais expliquer comment on va faire on va comment on va utiliser les paramètres dans les vues de factory talk view ok donc pour comprendre l'utilité des paramètres dans factory talk view donc ici on va commencer tout d'abord à expliquer le programme au programme qui était fait sur rslogic 5.0 pour qu'on puisse ensuite la faire faire supervision on utilise une technique de paramètres donc voici notre programme c'est un programme que nous avons fait sur avec rslogic 5.0 ici nous avons le bouton marche qui permet de mettre en marche notre moteur bouton arrêt qui permet d'arrêter notre moteur nous avons ici le commande de moteur KM1 et KM2 et ici nous avons deux fonctions ok deux fonctions la première fonction elle permet d'afficher le nombre de secondes ou le nombre d'heures pour le moteur M1 c'est dire pour afficher le nombre de secondes ou nombre d'heures de fonctionnement de notre moteur 1 et le deuxième moteur à la deuxième fonction elle permet d'afficher le nombre de secondes ou nombre d'heures de fonctionnement pour le moteur M2 ok donc c'est un programme que nous avons fait dans dans une vidéo vous pouvez le trouver sur notre vous pouvez le trouver sur notre chaîne youtube hamadi ben stessi où vous allez dans le public vidéo vous allez retrouver plusieurs vidéos tout ce qui est en relation avec la balai ici mass donc si vous voulez vous pouvez abonner à notre chaîne si vous voulez recevoir plusieurs vidéos de partager cette chaîne à vos collègues ok donc qu'est ce qu'on va faire ici par la partie supervision donc je vais ici vous donner le résultat ensuite je vais expliquer je vais expliquer étape par étape comment nous avons arrivé à cet résultat donc ici nous avons fait une vue qui contient le nombre de secondes nombre d'heures et le bouton marche et arrêt et ici on va afficher le notre moteur donc ici nous avons fait deux boutons celui ci qui permet d'afficher les paramètres de moteur M1 et celui qui permet d'afficher le moteur pour le moteur M2 ok mais bon ici je vais pas faire je vais pas faire deux vues pour faire la supervision des paramètres moteur 1 et moteur 2 ok supposons que nous avons 90 moteurs donc parfois je vais pas faire 90 vues pour la supervision de l'état de marche et l'arrêt le nombre de secondes nombre d'heures pour chaque moteur ok qu'est ce qu'on va faire ici on va faire une seule interface ok où je vais utiliser des paramètres c'est à dire euh je vais utiliser des paramètres général à chaque fois que je clique sur le bouton moteur 1 je vais envoyer les paramètres de moteur M1 pour l'afficher ici et si je clique sur le moteur M2 donc je vais afficher et je vais envoyer les paramètres les variables de moteur 2 donc j'ai une seule interface à chaque fois je clique sur un bouton je vais envoyer les paramètres associés à chaque moteur et par là par la suite je vais faire une seule interface malgré j'ai deux moteurs et je vais afficher à chaque fois que je clique sur un bouton il va afficher les paramètres associés à ce moteur ok par la suite je vais gagner le temps au niveau de fonction de programmation et aussi au niveau d'utilisation des interfaces ok donc je vais vous montrer les résultats donc ici je vais faire l'exécutable donc pour voir les résultats donc ici c'est notre vue principale lorsque je clique sur le moteur MA donc ici je vais aller aux paramètres je vais aller à l'interface c'est à dire à chaque fois je clique sur le moteur du moteur du moteur et ici je vais afficher de quel moteur on est par exemple c'est le moteur MA si je clique sur le marche donc il va le nombre de secondes va augmenter ici le nombre d'heures et je clique sur l'arrêt il va s'arrêter ok si je retourne à la page principale et clique sur le moteur M2 je vais aller à la même interface mais bon avec des variables de moteur M2 donc ici on a 4 secondes et une heure pour le fonctionnement lorsque je clique sur le marche donc fonctionnement là si je clique sur l'arrêt je vais arrêter ok c'est à dire à chaque fois je clique sur le bouton je vais afficher les paramètres associés à notre moteur malgré nous avons une seule interface donc ici comment on peut faire ça donc ici je vais créer un nouveau projet file new euh désolé file une application donc ici je vais créer un nouveau projet dans factory talkview mais bon je vais utiliser le même programme que j'ai donc euh je vais l'appeler par exemple paramètres donc si je veux choisir par exemple panel 710 c'est bon ok créer donc je suis en train de créer un projet au nouveau factory talkview on va attendre la création dans notre projet dans factory talkview on va attendre la création dans notre projet dans factory talkview on va attendre la création dans le F Wingatif on va attendre la création dans de la création dans votre dé Official au jour on va attendre on en faire ou on est ok après la création de notre projet donc on va créer on va aller display les vues on va créer une vue je vais l'appeler par exemple supervisé moteur c'est à dire c'est une vue qui permet de faire la supervision de notre moteur et donc on va ouvrir on va attendre un peu la création de notre projet donc ici on va créer une nouvelle vue ok donc ici qu'est ce que je dois mettre donc ici je vais afficher par exemple je vais afficher pour afficher le nombre de secondes le nombre de moteurs de chaque moteur donc ici je vais numérique display donc ici comme que ici je vais pas mettre donc ici je vais mettre tout d'abord ici donc celui ci aussi je vais faire un texte ici par exemple ok donc qu'est ce que je dois aussi ajouter je vais ajouter du bouton je vais appeler par exemple ici marche ok et l'autre je vais l'appeler arrêt arrêté ok et ici je vais créer un fichier un texte ok pour afficher de quel moteur on va afficher le nombre de secondes le moteur on va faire le marche arrêt donc ici on va faire je vais faire une chaîne de caractère affichage par exemple je vais faire italique tout ça je vais un peu faire la mise en page notre texte ici par exemple je vais afficher le fond blanc avec un texte avec un texte en rouge par exemple et qui clignote clignote ok après nous avons préparé notre interface donc ici je vais associer des paramètres à chaque à chaque donc ici mais bon je vais ajouter tout d'abord je vais ajouter un bouton de retour pour retour pour retour pour retenir à la page principe à la page principale donc je vais l'appeler par exemple donc retour à la page principale ok ok donc après que je vais préparer notre interface de supervision ici je vais associer des paramètres à chaque composant de cette interface ok qu'est ce que ça veut dire ça donc ici je vais aller par exemple le champ qui permet d'afficher le nombre au second donc je vais cliquer deux fois ici je vais appeler connexion mais bon ici je vais pas connecter à des variables que sont autour de moi je vais mettre des paramètres donc comment on peut mettre des paramètres je vais par exemple ici mettre 10 1 donc c'est un premier appartement paramètres ici je vais mettre par exemple 10 2 donc je vais mettre des paramètres généraux ici je vais mettre 10 donc ici donc lorsque j'ai créé votre interface j'ai pas utilisé des variables de l'automate j'ai utilisé des paramètres généraux ensuite je vais l'associer ces paramètres à des variables suivant quel bouton je vais cliquer sur quel moteur que je veux faire la supervision donc ici j'ai fait une interface générale ensuite je vais l'associer j'ai associé des valeurs paramètres et les paramètres ensuite selon quel moteur je vais envoyer les données à ces paramètres qu'est ce que je dois faire ici après que j'ai préparé l'interface donc je vais enregistrer je vais l'appeler cette vue par exemple moteur ok donc voilà notre web ici c'est notre page principale ici je vais créer deux boutons donc ici donc objet display navigateur go to donc je vais créer deux boutons qui permettent d'envoyer donc le premier moteur le premier moteur donc il va nous envoyer à quelle page page moteur mais bon ici on va spécifier avec quel paramètre il va envoyer donc avec ici en même temps tout d'abord on n'a pas écrit encore les paramètres donc je vais créer deux boutons ensuite je vais les programmer le deuxième bouton donc je vais programmer ensuite je vais mettre je vais mettre seulement les labels donc ça c'est le moteur 2 ici je vais l'appeler par exemple comme la belle moteur ok donc que je dois faire ici je dois faire maintenant les liens entre les paramètres et les variables que je vais l'associer ok donc comment on peut faire ça les paramètres donc si on doit ici nous avons paramètres et je vais créer une nouvelle paramètre ici que je dois faire ici donc je vais dire ici je vais mettre les paramètres que je vais envoyer lorsque je vais utiliser un moteur m1 donc si je vais donner le premier paramètre qui est égal à quoi le paramètre à tout d'abord avant de faire ça je dois faire la connexion entre l'automate et le notre supervision on va pas faire que cette connexion pour récupérer les variables de l'automate on doit aller restings communication donc je vais montrer dans des vidéos comment on peut faire la connexion entre fax et tel que oui ou ici entre automates et si je vais créer une nouvelle liaison donc si je vais ajouter je vais l'appeler par exemple apéry comme liaison et je vais si je vais utiliser une autre matériel je vais utiliser internet je vais spécifier la carte internet que j'ai connecté ou bien lorsque je vais utiliser avec ce travail avec emulet c'est-à-dire simulateur donc je vais travailler avec simulateur donc je vais appliquer ok vérifier la liaison et je vais cliquer sur ok pour établir la connexion ok c'est bon j'ai fait la connexion maintenant que je dois faire ici donc je vais revenir après que je vais faire la connexion entre factory talkview et notre programme pour notre simulateur ici je vais aller aux paramètres je vais créer les paramètres moto m m a qu'est ce que je vais dire ici donc je vais premier paramètre c'est un qui correspond à quoi le premier paramètre si on va voir en notre vue celui-ci celui-ci donc le paramètre a correspond à quoi au nombre au second du moteur a donc on doit aller ici on veut un autre paramètre donc dièse a égal on va le relier avec double clic ici je vais faire réfléchir pour afficher ici on voit des liaisons que nous avons créé api online les paramètre program ici nous avons toutes les variables qui sont récupérées de notre programme donc ici le a représente quoi le a lorsque je clique sur le bouton m a il représente le nombre de secondes de moteur m a à la même chose que je pouvais pour le paramètre 2 qui correspond au nombre d'heures pour le premier moteur le paramètre 3 correspond au bouton marche du premier moteur et le paramètre 4 correspond je vais et pour le cinquième c'est le texte a affiché donc ici j'ai pas une variable au niveau automates qui permet de spécifier que le moteur est en train de fonctionner donc ici je vais créer une variante local au niveau hmi par exemple si je vais l'appeler par exemple texte pour le moteur m1 qui bien sûr chaîne de caractère je vais utiliser mémoire au niveau hmi par exemple ici je vais cliquer comme texte moteur m1 ou bien supervision du moteur m1 accepté je vais créer une autre variable chaque variable il va afficher un texte bien spécifique spécifique ok donc je vais revenir aux paramètres donc bon j'ai pas enregistré les paramètres avant de sortir mais bon je dois refaire ça rapidement donc paramètre donc on représente le nombre second du moteur m1 le paramètre 3 correspond on va l'associer le marche moteur 1 et le paramètre 4 correspond on va l'associer avec le paramètre on va l'associer avec le variable paré 1 le paramètre 5 c'est ici je suis en train d'envoyer les paramètres pour le premier moteur je vais afficher avec un texte donc si je vais utiliser le variable local donc je clique sur la factory donc voilà les deux textes que j'ai créé donc je vais afficher le texte pour le moteur m1 ok donc ici je vais enregistrer ça comme paramètre paramètre pour le moteur pour le moteur m1 donc ici lorsque donc ici lorsque je clique sur le moteur là donc je vais associer ces paramètres avec les variables du moteur m1 je vais créer aussi un autre paramètre pour le deuxième moteur donc je vais associer cette fois avec le nombre de seconde du moteur m2 donc ici je suis en train d'envoyer les paramètres du deuxième moteur le paramètre 2 je vais l'associer avec le nombre d'heures du moteur 2 le paramètre 3 je vais l'associer avec le nombre d'heures du moteur et ici le paramètre 4 je vais l'associer avec l'arrêt du moteur et le paramètre 5 je vais l'associer avec bien sûr aux variables locales que j'ai créé le texte voilà je vais l'enregistrer comme paramètre moteur 2 ok donc ici j'ai créé deux paramètres le premier paramètre pour le moteur m1 c'est à dire ici j'ai fait une relation entre les paramètres et les variables moteur de chaque moteur ok si j'ai par exemple 20 moteurs je vais créer 20 paramètres 20 paramètres ok donc je dois faire ici donc lorsque je clique sur le moteur m2 je vais aller à quelle interface ici je vais aller au lieu de moteur et bon avec quel paramètre je vais afficher avec le paramètre du premier moteur c'est à dire tous les variables paramètres 1,2,3,4,5 ils seront remplacés par les variables du premier moteur ok et si je clique sur ce bouton donc je vais aller à la même vue qui est moteur mais bon avec des paramètres du moteur m2 ok c'est à dire ici j'ai j'ai la même vue mais bon à chaque fois que je vais aller à cette vue donc je vais associer les paramètres à des variables associées à chaque moteur et par la suite je fais une seule vue avec pour commander deux moteurs ou n'importe quel nombre de moteurs à chaque fois je clique sur le bouton je vais associer ces paramètres je vais associer à ces paramètres des variables associées à chaque moteur ok donc on va tester le programme pour voir donc on va exécuter oui donc je vais enregistrer donc ça c'est quoi ça on doit enregistrer c'est quoi qu'est ce qu'il y a ok je vais passer ça ok c'est bon ok ok je vais vérifier qu'est ce qu'il y a donc ça c'est bon donc ça c'est bon les autres paramètres que j'ai oublié de fermer donc je vais aller bouton les vues que j'ai laissé ouverte donc c'est bon donc je vais… oui c'est bon les paramètres que j'ai ouvert au début du projet donc restez ouverts je fermais tous les paramètres donc c'est pas maintenant donc je vais lancer l'exécutable ici donc donc ici voici notre vue principale donc lorsque je clique sur le moteur MA donc je vais afficher les paramètres ici donc supervision du moteur MA donc je vais aller au vue mais bon je vais aller avec le vue pour le paramètre premier moteur bien sûr ici lorsque je clique sur le marche donc le moteur donc ici il va afficher le fonctionnement nombre seconde nombre d'heures de chaque moteur lorsque je clique sur l'arrêt donc il va s'arrêter lorsque je vais retourner le deuxième moteur donc il va afficher le nombre seconde nombre d'heures pour le deuxième moteur lorsque je clique sur l'arrêt donc il va afficher actuellement ok voilà il est en train d'agrémenter sur site arrêté c'est à dire pour le moment deux heures et sept secondes donc lorsque je reviens au mot deuxième moteur donc il ne va pas afficher les paramètres du premier moteur mais pour le deuxième moteur ok donc pour remarquer ici à chaque fois je vais aller à la même interface mais bon avec des variables associées à chaque moteur ok de l'utilité d'utiliser les paramètres pour gagner beaucoup de temps de vos programmations de faire une seule interface pour présenter une seule vue qui représente la supervision de plusieurs de plusieurs moteurs à chaque fois on va associer ces paramètres on va associer les paramètres à ces varières merci pour votre attention